Tout un cocktail météo et certaines de nos régions ne sont pas épargnées. Forte-nage, pluie, verglas, vent violent. La prudence est de mise dans vos déplacements. Je m'en vais à Montréal en vacances. Ça ne me dérange plus la tempête. Les vagues déferlent en Gaspésie. L'avertissement de débordements côtiers est toujours en vigueur. Un nouveau médicament donne de faux espoirs à une jeune femme. Des éboulements atteints de fibroses qui stiquent. Ça me passe, ça me raté ceci. Un village de Noël et merveilles petits et grands à Carleton-sur-Mer. C'est un piège, un peu. Ça a commencé avec trois petites maisons. Votre TVA Nouvelles commence maintenant. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Autour de nos régions de goûter à cette bombe météorologique, les conditions se détériorent d'heure en heure. Le pire est à venir et, Alison, des avertissements d'ondes de tempête sont présentement en vigueur. Oui, ça jusqu'à 18h30 pour les régions du Bas-Saint-Laurent, de Charlevoix, de la Côte-Nord, de la Gaspésie ainsi que du Nord du Nouveau-Brunswick. Donc, évidemment, les déplacements sont vraiment à éviter. Il y a présence de lames de neige à certains endroits, la visibilité parfois réduite voire nulle à d'autres endroits. Donc, il faut s'attendre vraiment à des conditions routières impraticables par endroit. Même chose pour le chemin de la grève entre Rivière-Ouelle et Saint-Denis-de-la-Bouteillerie en raison du fleuve qui est sorti de son lit. On attendait des vagues de 6 mètres de haut et, évidemment, ça amène des débris. Ça, les pompiers ont fait une surveillance. On va, mettons, à partir de 3 heures, on va se promener ici sur le bord du quai de Rivière-Ouelle. Ça peut être assez dangereux. On a vécu ça il y a quelques années. Ici, où est-ce qu'on est à l'heure-dessus, ça va traverser le chemin et il y avait beaucoup de débris. C'est ça qu'il faut que le monde pense. C'est sûr, pour nous, on aimerait ça qu'il reste à l'intérieur, mais c'est pas trop facile. Vous savez, le monde, dans le temps des fêtes, ça voyage, il va y avoir de la visite qui va arriver. Même chose à la Malbaie, le fleuve qui est débordé cet après-midi dans le secteur de Pointe-aux-Pix. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le fleuve est très agité. La traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine est fermée jusqu'à Nouvelle-Ordre. À l'Île-aux-Coudres, ça devrait reprendre en soirée. Et les fort vents occasionnent des pannes électriques, là aussi. Oui, bien, il y en a un petit peu partout. 4000 clients sans électricité au KRTB, 700 pour le nord du Nouveau-Brunswick et 500 en Gaspésie, ainsi que 500 aussi dans Charlevoix. Donc, beaucoup de pannes, comme vous le dites, ça amène vraiment des soucis pour tout le monde. Certains automobilistes, eux, prennent tout de même la route. On arrive à Montréal. Bien oui, puis ça a bien été. Tu te laisses en bain, oui, tu y vas tranquillement, puis ça va bien. Rive de Gaspé, fais-le beau! Ah non, j'ai pogné ça, j'ai pogné ça, je m'attendais que ça serait pire que ça, même ici. J'ai fait mes dernières petites commissions, puis oui, c'est terminé pour moi. Après ça, je m'allais au chaud à la maison. Not too bad so far. Le chemin était moins beau aussi, ça commençait à tomber pas mal, là, en allant vers Témiscouata sur le lac, là. Fait qu'on a décidé de retourner tout simplement, puis d'être plus prudent. Regarde ça, là, moi, rien d'épeurant aujourd'hui, je trouve. Je m'en vais à Montréal, là, en vacances, fait que... ça me dérange pas la tempête. C'est à coups avec la neige. On va prendre notre temps pour faire ça, parce qu'il va en tomber, puis... Merci Alison. Merci, au revoir. La tempête annoncée frappera également la Gaspésie. Les gens sont heureux de l'arrivée de la neige juste avant Noël. Mais tout de même, ils se préparent à braver les intempéries. Et fort vent risque également d'accentuer l'érosion. On s'en doute. Félix Côté. Après avoir frappé le sud du Québec, plus de 50 cm de neige sont attendus dans la région au cours des prochaines heures. Il s'agira de la première vraie bordée ici, dans la Baie des Chaleurs. Encore ce matin, la tondeuse aurait été plus efficace que la souffleuse. Tout ça changera rapidement et nous aurons un Noël blanc. Est-ce que les citoyens de la région sont prêts? Oui, monsieur, avec compte, très conscient qu'une tempête s'en vient, puis j'ai hâte de la voir. Oui, j'ai hâte de voir le vent avec compte que ça va donner. Puis la vague va commencer à déferler, là, ça sera 32, là. Avec un bon poil à bois, il n'y a pas de problème, on se tient au chaud. Une particularité à la région, les vagues gonflées par le vent. On surveillera de très près l'érosion et le déferlement sur les berges. On se rappelle que la dernière tempête est partie avec d'importantes parties du rivage. Encore une fois, avec des vents d'est de plus de 100 km heure, certains secteurs sont sous surveillance. Avec des vents est-sud-est, là, pour ces secteurs-là, on va venir, là, projeter de l'eau, accumuler de l'eau. Et voilà, des vagues vont déferler également près des côtes. Nous, au service des incendies, les pompiers sont mobilisés, sont dans l'attente des appels parce qu'on a des pompiers à temps partiel. Avec le congé des fêtes qui s'amorcent pour plusieurs dès ce soir, ceux qui doivent se rendre dans de la famille ou qui attendent de la visite devront se montrer patients ou simplement remettre leurs plans. Les éléments font craindre des pannes électriques. Heureusement, les services d'urgence se sont préparés. Hydro-Québec assure avoir tout mis en place pour éviter le pire. C'est certain que c'est une tempête pas banale. C'est une tempête qui est quand même exceptionnelle avec un cocktail de conditions météorologiques pas facile. Donc, c'est certain qu'il va y avoir des pannes. Comme ça touche l'ensemble du Québec, les pannes risquent d'être d'une durée prolongée. Donc, on demande aux gens de se préparer adéquatement. Mais ceci dit, nous, on est prêts pour rétablir le plus rapidement possible. Plusieurs personnes étaient déjà en congé et d'autres essaieront certainement de finir plus tôt. La Sûreté du Québec rappelle que si vos déplacements ne sont pas nécessaires, il vaut mieux demeurer à la maison. Félix Côté, CHAU-TVA, à Carleton-sur-Mer. On fait le point avec Francis. La tempête qui est débutée, ça risque de brasser plus tard ce soir. Et c'est le cas de le dire, ça brasse. Elle sévit présentement. Et alors qu'on prévoit un mélange de précipitations sous forme de neige de grésil de pluie verglaçante. Et la neige pourrait se transformer en pluie au courant de la soirée. Ce qui va faire mal, ce sont les phares vents qui pourraient atteindre entre 90 et 110 km heure sur certains secteurs. Par ailleurs, sur la péninsule acadienne, on prévoit jusqu'à 120 km heure. Alors, on regarde ça en détail sur la carte. Donc, sur Charlevoix, la prévision est de 50 cm de neige et même 70 cm en terrain montagneux. Sur Rivière-du-Loup et Munston, c'est jusqu'à 15 cm. Sur Gaspé, on prévoit de la neige jusqu'à 25 cm. On va être enfin sur la péninsule acadienne. Ce sera de la pluie jusqu'à 40 mm. Les vents violents pourraient provoquer des conditions de blizzard et rendre la visibilité nulle par endroit. Évidemment, la prudence est de mise pour tous ceux qui doivent obligatoirement aller sur le réseau routier. On en reparle un peu plus en détail, Francis, plus tard dans le bulletin. Merci. Absolument. J'aurai d'autres détails. Merci. Des incendies ont ravagé deux résidences à Drummond, au Nouveau-Brunswick, cet après-midi. Les occupants se retrouvent à la rue en cette veille de Noël. Une maison mobile a tout d'abord été la proie des flammes dans un secteur reculé. Alors que les pompiers étaient sur l'intervention, un feu de cheminée s'est déclaré sur le chemin Albert. La caserne de Gransot a donc été appelée sur place et a demandé l'aide de celle de Saint-André. À leur arrivée, l'embrasement était généralisé. Les forts vents ont contribué à ce que le brasier se propage très rapidement au bâtiment. Dans les deux cas, personne n'aura été blessé. Reconnu coupable d'agression sexuelle en novembre dernier, Harold Lebel n'ira pas finalement en appel de son verdict. Son avocat, Maître Maxime Roy, nous a indiqué par courriel que bien qu'il soit déçu du verdict, le juge Serge Francoeur a mené le procès de manière irréprochable. Ainsi, selon l'avocat, il n'y a aucun argument permettant de faire appel du verdict. Rappelons que l'ex-député de Rimouski reviendra en cours le 26 janvier. Les deux parties présenteront alors au juge une suggestion commune. Le prononcé de la sentence qui sera imposé à Harold Lebel doit avoir lieu le 20 mars au palais de justice de Rimouski. Un tout nouveau médicament pour la fibrose kystique change la vie d'une majorité de Canadiens atteints de cette maladie génétique. Toutefois, certains ne sont pas éligibles et c'est le cas d'une charleboisienne qui espère que son tour viendra. Jérôme Gagnon l'a rencontré. Le Trikafta est un médicament transformateur qui peut traiter jusqu'à 90 % des Canadiens atteints de fibrose kystique. Santé Canada l'a approuvée en avril dernier. Mais pour aspirer à une vie meilleure, une meilleure qualité de vie, c'est super important qu'on continue le combat et qu'on s'implique le plus possible autant qu'on peut. Originaire des éboulements, Daphné Tremblay fait partie de l'autre 10 %. Une situation crève-cœur pour elle et son entourage qui demeure optimiste. Ce qui veut dire, c'est qu'elle n'a pas de, dans sa méditation, elle n'a pas de gêne propice à la prise de ce médicament-là. Ça me passe, ça me rend triste aussi. Présentement, je suis en surinfection. Puis, tu sais, j'aurais peut-être bien évité cette surinfection-là. Puis, tu sais, j'aurais évité aussi de me rendre à l'hôpital à tous les jours parce que mon père s'enseigne. Une lueur d'espoir se présente devant elle. La jeune femme participe présentement à des traitements expérimentaux. Les recherches avancent. En fait, c'est de vérifier vraiment sur des personnes ciblées, selon la mutation, si les présents modulateurs pourraient avoir un certain effet en combinant avec autre chose. Or, un tel traitement vient avec des coûts importants. Daphné est présentement l'un des visages de la campagne de socio-financement de Fibrosquistique Canada. Ses parents mettent du sien aussi. Ils participeront à une traversée du désert de la Jordanie au Moyen-Orient en novembre 2023. Ça a été beau tout de suite, ça c'est certain. Oui, ça demande du temps, ça demande d'implication, ça demande des efforts, beaucoup d'énergie aussi par rapport à Daphné. L'objectif, permettre à Daphné de retrouver une certaine normalité dont elle rêve. Juste être capable de faire mon lit, ça a été essoufflé. De me sortir de mon bain, ça a été essoufflé, puis avoir des cagnes de tout. Juste ça, pour moi, ce serait une énorme réussite. Jérôme Gagnon, CIMT-TVA, La Malmé. Ici Louis-Philippe Morin. La rumeur prétend que le village de Noël est au Pôle Nord. Il est plutôt à Carleton-sur-Mer. Les détails plus tard au bulletin. Pour la première fois à Rivière-du-Loup, il est possible de participer à une activité de jumelage interculturel. Le concept propose de créer des duos formés d'un Québécois et d'un nouvel arrivant pour partager des activités. Marie-Hélène Chartrand. Pour favoriser l'intégration des nouveaux arrivants, quoi de mieux que de créer des liens avec des membres de la communauté d'accueil. Depuis septembre, une dizaine de couples interculturels se rencontrent deux à trois fois par mois pour échanger et faire des activités. C'est une façon pour moi de voyager et de partager aussi ma culture. Pour prendre part au programme de jumelage, on demande aux membres de la communauté d'accueil d'être ouverts d'esprit et disponibles, et aux nouveaux arrivants d'avoir un français de niveau intermédiaire. J'essaie de trouver les matchs avec des points en commun. S'établir dans un nouveau pays comporte son lot de défis, à commencer par la langue. Apprendre la langue, même si c'est français, mais avec les expressions, c'est pas facile. Tchigidou, des trucs que je pensais pas. Je ne connaissais même pas les mots. J'ai dit comme pitoune, est-ce que tu comprends ça? Il m'a dit non, pas du tout. Et pour certains, adopter une nouvelle culture comporte d'autres particularités. Dans son pays, les hommes n'entrent jamais dans les cuisines, donc il ne sait pas cuisiner. La raison pour laquelle il a mangé des oeufs pendant quinze jours. Et moi, mon objectif, c'est de lui montrer à cuisiner. Grâce au jumelage interculturel, Adriana Mendoza et son copain ont rencontré un couple de Québécois. Nous, on a préparé un repas très typique mexicain. Et eux, ils ont fait de la nourriture québécoise. On est parti voir le match de hockey. Ensuite, ils m'ont venu magasiner pour m'apprendre un peu comment ça se passe ici. Je lui ai montré qu'au Québec, tous les vêtements avaient des étiquettes pour l'entretien, entre autres, la composition, ces choses-là. Jusqu'à maintenant, douze coupes de jumeaux interculturels ont été formées et les inscriptions sont toujours ouvertes si vous avez envie de découvrir une nouvelle culture et de partager la vôtre. Marie-Hélène Chartrand, CIMTTVA, Rivière-du-Loup. Saint-Jean-Porgélie collectera les bacs bruns à partir de l'été prochain. Les matières organiques ne seront pas envoyées à l'usine de biométhanisation de Rivière-du-Loup. La municipalité a plutôt choisi de faire affaire avec le centre de compostage en globe de Saint-Henri-de-Lévis. La distance à parcourir était sensiblement la même, mais cette décision a été prise principalement en raison des coûts plus élevés de la SEMER. Les approches n'ont pas été faites à ce niveau-là, puis c'était la solution la moins dispendieuse pour nous au niveau du traitement. Et au niveau du transport, c'est les mêmes coûts de transport pour Saint-Jean-Porgélie, mais il y a des municipalités qui sont plus proches de Lévis. Plusieurs autres conseils municipaux ont adopté leur budget pour 2023. Aux îles de la Maglène, l'exercice financier totalise 37 millions de dollars. Les Maglèneaux devront faire face à une augmentation du compte de taxes de 6,3 %. Le conseil municipal a décidé d'affecter 450 000 $ de revenus éoliens pour équilibrer le budget. Les démarches pour la création d'un fonds de gestion durable du territoire se poursuivent également. L'argent proviendra d'une redevance de 30 $ imposée à chaque personne de plus de 13 ans qui réside à l'extérieur des îles et qui entrera sur l'archipel. En bonne aventure, les citoyens recevront un compte de taxes à la hausse de 4,8 %, comme plusieurs autres municipalités de la Baie-des-Chaleurs. La Ville voit ses dépenses augmenter dans plusieurs secteurs et refile la facture aux propriétaires. Même son cloche à Chandler, où le conseil municipal a tout fait pour garder la hausse de taxes autour de 5 %. On devait monter le taux de taxes pour nous permettre d'équilibrer le budget, mais finalement, on a fait un exercice qui nous a permis de baisser le taux de taxes à 80 cents d'une cents dans le fonds du 100 $ d'évaluation. Pour donner une chance et aux contribuables de respirer un peu mieux sur le compte de taxes maintenant. Sur une note plus légère maintenant, il y a ceux qui aiment Noël un peu, beaucoup, et il y a Carole Morneau de Carleton-sur-Mer, le passionné construit depuis presque 30 ans. Un village d'hiver dans son sous-sol qui fait rêver même le Père Noël. Louis-Philippe Morin la rencontrait. Vous n'êtes pas au Pau-Nord. Bienvenue dans le sous-sol de Carole Morneau. Chaque année, depuis bientôt trois décennies, l'ancien technicien de Québec Téléphone joue à l'urbaniste de Noël. C'est un piège un peu. Ça a commencé avec trois petites maisons que j'ai achetées ici localement, que j'ai installées au pied de l'arbre de Noël qui était en haut au salon, et puis avec un petit train électrique. Aujourd'hui, 96 maisons meublent le village Morneau. Le passionné remplit les coeurs de joie, ceux des petits et même ceux des grands. J'ai des habitués, des gens qui viennent à chaque année. J'ai des amis qui ont des... ça n'intéresse pas uniquement les enfants. J'ai des adultes. J'ai même des adultes qui se trouvent des nouveaux enfants pour revenir le voir. Pour certains, refaire le même village pourrait être suffisant. Mais pour M. Morneau, il faut savoir créer l'émerveillement. Il n'y a jamais eu deux villages identiques que je laisse aller. Quand je commence à confectionner le village, je laisse aller sans mon imagination. Il y a le centre de ski qui est à l'est du village qui décide beaucoup de ce que va être le village par la suite. Et le maire du village connaît chaque détail de ses rues, de ses habitants, de ses maisons et ses boutiques. C'est le restaurant qui se trouve là-bas. Ça s'appelle Shelley's Dinner. Et puis, il y a tellement de détails à l'intérieur. On voit un adulte qui lit le menu. Il y a une maison, une maison cossue un peu là-bas, le bed and breakfast. Et puis, j'ai le manège qui est nouveau de cette année. Le village éphémère sera remballé dans quelques semaines. Mais M. Morneau pense déjà à l'an prochain. Il reçoit même des conseils d'experts. Le Père Noël est venu une fois. Il s'est reconnu à quelques endroits. Et puis, il m'a donné des suggestions. Louis-Philippe Morin, CHAU TVA, au village Morneau. Alors là, Francis, côté météo, les vents s'intensifient un peu partout. Absolument. Les averses de neige et de la poudrerie sont débutées sur les secteurs plus à l'ouest. Les vents feront atteindre de 110 à 120 km sur certains secteurs côtiers. Quand même. Et William, de votre côté, vous nous parlez d'un joueur de hockey qui a trouvé sa place au soleil. Oui. Vincent Arsenault a persévéré pour faire sa place chez les pros. Je vous présente son histoire au retour. Les sports vous sont présentés par Grand Portage, Nissan et le tout nouveau Rogue 2023. Alors, en cette veille de Noël, William, vous nous partagez une belle histoire sportive de persévérance. Oui, tout à fait. Vincent Arsenault est parti des Îles-de-la-Madeleine jusqu'au niveau inférieur à la Ligue nationale. Et l'ancien des Albatross a travaillé fort pour atteindre son but. Voici les détails. La persévérance a un nom. Vincent Arsenault. À 30 ans, le natif des Îles-de-la-Madeleine dispute déjà sa dixième saison chez les professionnels. Jamais j'aurais pensé un jour vivre du hockey. Donc, je pense qu'au début, je m'amusais, m'amusais. Puis je pense que plus que le temps a avancé, un jour, je me suis dit, peut-être que je préfère carrière dans ça. Donc, je pense qu'en fait, avec tous les sacrifices et tous les efforts que j'ai mis dans ce sport, au bout de la ligne, j'ai été compensé. Et celui qui a disputé 450 matchs en carrière dans la ECHL et la Ligue américaine a rapidement su qu'il devait faire d'importants sacrifices. Dans les Îles-de-la-Madeleine, je pense qu'on le réalise jeune. Mais tu sais, c'est pas donné. C'est des gros coups familiales. Je pense que je suis très honoré envers mes parents qui m'ont donné la chance de pouvoir poursuivre mon rêve. Arsenault a aussi compris qu'il devait passer par l'antichambre du hockey pro. J'aurais aimé ça me faire attraper de la Ligue nationale. Ça n'a pas été mon cas. J'aurais pu dire, bon, bien, j'ai joué junior, c'est fini. Ça a donné que finalement, à 20 ans, il y a une équipe à Cleveland, les Lickery Monster, qui m'ont appelé pour aller finir la saison là-bas. Puis j'ai dit, c'est mon shot. Je passerais peut-être bien pas par la porte d'en haut, je passerais par la porte d'en dessous. Le puissant attaquant a trouvé une façon de s'imposer d'une autre façon sur la glace. J'ai rendu pas loin de 150 combats dans ma carrière. Donc, c'est sûr que j'en ai mangé des coups, j'en ai donné. Je pense que j'en ai donné plus que j'ai reçu, mais j'en ai certainement reçu aussi. Et le Madelino n'oublie pas d'où il vient. Je suis fier de ça. J'ai traçé un chemin des Îles-de-la-Madeleine à la Ligue américaine. Je pense que ça n'avait jamais été fait. J'ai même joué des games après sa saison en Ligue nationale. C'est possible. William Boivin, CIMT-TVA, Rivière-du-Loup. Plusieurs de nos équipes de hockey de nos régions seront en congé durant le temps des fêtes. Oui, tout à fait. Pour le dernier bulletin, je voulais vous faire un compte-rendu des activités impliquant les formations de nos régions. Tout d'abord, dans la Ligue junior à des Maritimes, le Blizzard d'Edmonston, les Rapides de Grands-Saux et les Tigres de Campbellton vont reprendre l'action lors de la première fin de semaine de janvier. Dans la LHJMQ, le Titan sera de retour sur la glace entre Noël et le jour de l'an. Plus précisément, le 28 et le 30 décembre à Batters. Et par ailleurs, on va suivre le traditionnel tournoi championnat mondial de hockey junior qui se déroule à Moncton dans les Maritimes à partir du 26. Pour leur part, ici, de notre côté, à Rivière-du-Loup, les Albatross vont reprendre le collier le 6 janvier à l'étranger et le 14 au centre Premier Tech. Et les Trois-Albes, on en a parlé hier, le match de ce soir est reporté. Et la prochaine partie aura lieu le 30 décembre à Rivière-du-Loup pour conclure l'année 2022. L'exploit de la semaine présenté par Structure EC des bâtisseurs de confiance depuis 1975. Et en terminant, c'est le moment de décerner le dernier exploit de la semaine de cette année. Oui, tout à fait, ça revient aux 14 gymnastes du club de gymnastique. Les gymnoses de Trois-Pistoles qui ont remporté 14 médailles et 27 rubans lors d'une compétition à Rimouski le week-end dernier. Les athlètes des gymnoses se sont illustrés dans les catégories allant de R2 à R6. Bravo à ce club qui existe depuis les années 70 dans les Basques. Bravo, bravo. C'est bien d'avoir la chance justement de parler de ce genre de club. Alors, envoyez-nous également des noms ou des groupes comme ça. On va vous passer dans notre exploit sportif. Toutes les suggestions sont bonnes. Voilà. Sport arroba cimt.ca Merci William. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, la dépression qui est sur nos secteurs, là, et on aura notre flot de précipitation pour la fin de semaine de Noël. Mais ça devrait cesser quand même demain, là, tout ça. Tout à fait, Cindy. Donc, la neige, le grésil, la pluie verglaçante, bien, s'est débutée sur nos secteurs les plus à l'ouest. Et, bien, dans les prochaines 24 heures, là, on prévoit de bonnes accumulations. Mais ce qui retient vraiment l'attention, là, ce sont les forts vents, là, vents violents, là, parfois, donc, qui ont commencé à s'intensifier, là, sur les secteurs qui sont situés plus à l'est. Alors, ce qu'on retient en résumé, là, c'est de bonnes accumulations de forts vents et une intense, le système, là, qui est sur nos régions, là, pour les prochaines 24 heures. Alors, on regarde tout ça en détail ce soir. Donc, sur les rives sud, il va y avoir de la pluie, là, un peu plus tard en soirée qui va se transformer en neige parfois forte, qui devrait cesser en fin de nuit. On prévoit jusqu'à 10 cm. Sur Charlevoix, l'accumulation de neige forte et la poudrerie sera plus importante, entre 30 à 40 cm. Sur Edmondston, la neige, les grésils, devraient se changer en averse de neige au cours de la soirée. Il y aura des rafales, là, à 50, là, qui vont augmenter à près de 80-90, là, sur l'ensemble des secteurs. Sur la ville des chaleurs, maintenant, la neige devrait se changer en précipitation. Donc, on en prévoit de 10 à 20 cm également. Donc, sur Gaspé, c'est près de 30 cm, là, qui devrait s'accumuler pour vous avec de la neige, de la poudrerie. Ça devrait changer en pluie ensuite, là, jusqu'à 25 mm. Et sur la péninsule et sur l'archipel, bien, c'est entre 10 à 25 mm. On parle de forte rafale, là, comme je vous disais tout à l'heure, qui pourra atteindre 110, particulièrement 120 sur la péninsule acadienne. Demain, les averses de neige devraient se changer en après-midi sur Charlevoix et sur Edmondston. Il pourrait y avoir de la poudrerie par endroits. Sur Rivière-du-Loup, de votre côté, ce sera généralement nuageux. Donc, il y aura aussi de bonnes rafales. Plus à l'est, sur la baie des chaleurs, les averses de neige devraient se changer en mi-journée également. Sur Gaspé, ce sera de la pluie forte. Vous avez 60 % de possibilités d'averses par la suite. Donc, au long terme, derrière ce système, je vais le faire rapidement. Donc, ce sera assez variable. On va avoir du soleil, là, en alternance. On va conserver quelques possibilités d'averses, là, de neige, mais sans plus. Donc, ce sera le calme après la tempête. Bon, alors, on n'a pas eu le temps de voir tous les régions, mais voilà. Merci, Francis. On doit se laisser. Merci. Et vous, également, à la maison, on vous souhaite de passer de joyeuses fêtes. Profitez-en. Passez du temps avec les gens que vous aimez. Amusez-vous. Reposez-vous. Faites ce dont vous avez envie, finalement. Nous, ça nous a fait plaisir d'être là pour vous tout au long de l'année 2022. Merci, d'ailleurs, de nous suivre jour après jour. On vous retrouve en 2023 avec grand plaisir et en pleine forme. Soyez prudents. Au revoir, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada